Bonsoir, j'ai une meilleure amie, c'est ma meilleure amie, elle et moi on se connait depuis 14 ans peut-être, on est vraiment hyper proches, on est vraiment comme ça elle et moi, on se connait vraiment par cœur, et on se pose souvent la question tous les deux de savoir, est-ce que l'amitié homme-femme existe ? On se pose la question puis on est plutôt d'accord tous les deux pour se dire que oui, on pense que ça existe, et c'est vrai que maintenant qu'on s'est mariés on peut plus dire comme avant quoi, c'est fini quoi, j'ai fait ça, j'ai épuisé ma meilleure amie et je veux pas vous dire ça, faites ça, c'est super, y'a pas de bon schéma pour rencontrer la bonne personne, ça n'existe pas, moi mes parents 40 ans de mariage, ça fonctionne, c'est solide, et pourtant mes parents ils se sont rencontrés le jour du mariage, c'est leur histoire, je sais que ça peut choquer, en France c'est pareil, je le sais, je sais, mais tu peux pas trouver ça bizarre, un mariage arrangé, dans un pays qui diffuse, marié au premier regard, tu peux pas, même mes parents ils ont vu ça, ils étaient choqués, je te jure, non mais, prends du recul, le principe de l'émission, il est complètement fou, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui se marient le jour même, en n'étant pas arabes, waouh, ça pourrait jamais marcher au Maroc cette émission, au Maroc ça s'appellerait juste, mariés, et le gros avantage d'être marié avec sa meilleure amie, le gros c'est qu'on est d'accord sur tout, parce que c'est ma meilleure amie, on est d'accord sur tout, par exemple l'éducation des enfants, on est ok, on veut des enfants gentils, c'est tout, c'est tout ce qu'on attend d'eux, gentils, pas besoin que ça soit des génies, pas besoin, parce que c'est ça maintenant, tout le monde, dès qu'ils ont un enfant, c'est ta ville en avance, donc il n'y a plus de mongols en fait, c'est fini, écoute, moi si mon fils il est papa, ben aide dans mes bras, allez on va l'aimer, il est là, il est là de toute façon maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? Les gens ils n'osent pas, il n'y a personne qui va te présenter son fils, t'as vu il est con, t'as vu hein ? On met quatre fois la baie vitrée cette semaine, je lui dis, attends que ça s'ouvre, il fonce tout droit ! Et on a déjà des enfants tous les deux, on a déjà des enfants, moi j'ai une petite fille, elle a un garçon, et ils ont cinq ans, les deux, et il n'y a pas longtemps, l'école nous appelle pour son fils, on doit venir le chercher, parce que le petit il est tombé, il est vraiment tombé à l'école, il s'est fait mal, vraiment il avait une bosse énorme sur le crâne, donc on le ramène à la maison, puis on commence à le réconforter, et il saigne, il saigne du front, donc moi je commence à désinfecter la plaie, c'est normal, je commence par ça, je désinfecte, ensuite je prends ses petites mains, pour désinfecter aussi, je prends ses mains, et sur ses mains, il n'y avait rien. Frérot, tu tombes, mets les mains, t'en as deux, mets une au moins, fais quelque chose. Après il est gentil, mais ça veut dire, lui, il était en chute, d'accord ? Il est en train de tomber, oh là là, oh là là, oh là là, le parterre il arrive vite, ouah, là il y a une partie de moi que ça va taper partout, ouah, là il faut choisir quelle partie de moi. Non, Spiderman n'aurait jamais fait ça ! Et c'est même pas sur le côté, c'est pleine face au milieu, ce qui veut dire qu'il a même pas esquivé, lui, il a juste accepté son destin, lui, lui il s'est dit, un contre un contre le goudron, je peux gagner ce combat. Ah non, mais il est merveilleux. Après ma fille, ma fille j'avoue elle en avance. Ma fille à moi, oh, oh, ma fille quand elle tombe, elle met les mains déjà, elle fait une galipède pour amortir, en se relevant, elle récite l'alphabet dans six langues, enfin c'est comme ça qu'elle tombe, elle tombe en italien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi ? Et papa tombé Nici, je sais pas, oh là là, le bonbon, oh là là ! Non mais le petit il est merveilleux, c'est même pas qu'il est teubé, c'est juste que lui, réfléchir ça l'intéresse pas, tu le vois dans les yeux, je te jure, il a une capacité à ne pas réfléchir, c'est formidable. Il réfléchit pas tellement bien. Une fois, écoute, sous mes yeux je l'ai vu, sous mes yeux je l'ai vu, son cerveau il est parti. Tu sais pourquoi ? Tout bête, tu sais pourquoi ? On est au centre commercial, il a vu sa maîtresse. Pétage de plomb. Il était comme... Et on lui dit, bah oui, c'est la maîtresse. Il fait... Pourquoi elle est pas à l'école ? Mais parce que c'est le week-end. Pour lui, les maîtresses, c'est pas des humains. Pour lui, c'est des entités qui passaient 16h30, attendent le lendemain patiemment, comme ça. Je te jure, après cette histoire, un jour sur deux. Un jour sur deux, il nous demande, et là, elle fait quoi ? Il dit, bah je sais pas, peut-être qu'elle mange. La maîtresse, elle mange. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501